Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver, Marthe et moi-même, Isabelle, les conférencières du Musée des Augustins pour une nouvelle conférence. Oui, et aujourd'hui nous allons parler d'Italie, plus exactement des artistes qui ont voyagé en Italie. On va voir ensemble justement comment les artistes qui sont présents au Musée des Augustins ont été influencés par ce pays qui est une destination privilégiée. Pourquoi ils y sont allés et dans quel contexte ils ont fait ce voyage ? Alors je pense qu'on peut parler de cette irrésistible attraction dès le Moyen-Âge. On sait qu'il y a des échanges entre l'Italie et la France et ces échanges, ce sont les professeurs ou les étudiants qui circulent. On sait que Bologne, dès le XIe siècle, est la plus importante et la première université d'Europe et puis Toulouse, ce sera le XIIIe siècle, mais il y a ces échanges universitaires intenses. Exactement, et puis ça continue au niveau de la Renaissance. Pour d'autres raisons, la Renaissance, c'est le siècle de l'humanisme. On voyage au nom de la connaissance, on part à la recherche des vestiges de l'Antiquité et donc là, en fait, le voyage devient une véritable aventure initiatique. En fait, un voyage de formation qui s'impose pour les artistes, un passage obligé où ils vont copier les Antiques et par la suite copier les artistes de la Renaissance qui deviendront une référence. C'est vrai. Alors, après, au XVIIe siècle, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une date très importante qui est celle de 1663. En fait, c'est la création du prix de Rome qui récompense les meilleurs artistes de l'année. Ces artistes auront une bourse et la possibilité de se former en Italie pendant deux ans, pendant quatre ans, quelquefois davantage. Et c'est vrai qu'ils auront leur lieu, l'Académie de France à Rome, qui deviendra au XVIIIe siècle la fameuse Villa Médicis. Donc, cette date de 1663 est très importante. Oui, elle facilite vraiment le séjour des artistes français en Italie. Et puis, il y a aussi le Grand Tour qui est vraiment à l'origine du tourisme, d'ailleurs, et qui, en fait, va créer ou développer des itinéraires en Europe et surtout en Italie pour permettre, eh bien, surtout aux jeunes gens de l'aristocratie, enfin, issus de l'aristocratie cultivée, qui vont leur permettre de voyager pour parfaire leur éducation et donc de rencontrer des intellectuels, des financiers, des diplomates. Et donc, dans ce Grand Tour, ce qui est intéressant, c'est que c'est un voyage qui ne va pas concerner uniquement les peintres, justement. Et il trouve vraiment son apogée au XVIIIe siècle. C'est vrai. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'il y aurait plus d'art en Italie qu'ailleurs ? En fait, il faut remonter à l'Empire romain, puisqu'on sait que, eh bien, cet empire était extrêmement puissant et très très vaste, et Rome rayonnait. Puis, il y a le fait que Rome est la capitale de la chrétienté, le siège du Vatican. Ça fait qu'en Italie, précisément à la capitale, à Rome, il y a tellement de gens puissants, de gens riches, qui sont des commanditaires, qui ont beaucoup d'argent. Donc, les artistes affluent. Alors, nous allons commencer notre partage d'écran pour vous présenter dix œuvres du musée qui vont justement, en fait, illustrer ces petits points qu'on a développés en introduction. Et c'est Isabelle qui va commencer. Alors, messieurs, dames, je vous propose de regarder cette œuvre de Nicolas Tournier, qui s'intitule « Un soldat ». Nous sommes au début du XVIIe siècle. Nicolas Tournier est un homme de la Franche-Comté. Il va quitter, donc, sa région natale, et puis il va partir à Rome pendant sept ans. C'est une importante période de sa vie, importante période de formation. Puis, il va ensuite se fixer à Toulouse. Mais pendant sa période romaine, bien sûr, il va donc se frotter aux nouveautés, donc nouveautés notamment, aux clercs obscurs du Caravage. Ces contrastes de lumière, qu'on appelle également le ténébrisme, vont beaucoup l'influencer. Lui, qui est un peintre de la retenue, un peintre du silence, va donc introduire dans ses œuvres ces contrastes puissants. Ici, c'est le portrait, donc, d'un soldat, mais c'est plus un archétype. On ne connaît pas l'identité de la personne, et on sait que Nicolas Tournier réalisait ses visages afin de constituer un ensemble dans lequel il puisait pour ensuite réaliser des tableaux à multiples personnages. Donc ici, vous voyez, ce personnage cherche à rentrer en communication avec nous. Regardez toutes les rides qui viennent sillonner son front, qu'on retrouve dans pas mal de modèles du Caravage, d'ailleurs ces fameuses rides très réalistes. Alors, le cadrage est serré, et c'est vrai que ce personnage va pivoter sur lui-même, va dégainer son épée, regarder sa bouche s'ouvre, on dirait qu'il est prêt à crier, et c'est vrai qu'on a cette sensation d'immédiateté, servie par des très intéressantes couleurs, puisque vous avez les couleurs froides, que sont le blanc et le gris métal de sa plume ou de son armure, et puis ces couleurs bien plus chaudes, que sont donc le roux orangé, je dirais, de sa barbe, et de son vêtement. Donc une très belle harmonie de tonalités. Alors on continue un petit peu dans la même veine, pour vous parler de Valentin de Boulogne, qui comme Nicolas Tournier, arrive à Rome à peu près la même période, en 1609, sauf que lui, il va y faire toute sa carrière, et meurt à Rome. Donc il ne reviendra pas en France, et d'ailleurs il était le maître de Nicolas Tournier, dont vient de vous parler Isabelle. Alors, Jean-Valentin de Boulogne est l'un des plus grands peintres caravagesques français. Et qu'est-ce qui est caravagesque ici, dans ce tableau que vous avez sous les yeux ? Eh bien déjà le cadrage, très très resserré, on l'a vu aussi un petit peu avec le soldat tout à l'heure, et puis la lumière qui est dramatique. Et enfin le sujet, le sujet qui est aussi, on va le voir, très propre à Caravage, parce qu'il s'agit de Judith et Holoferne. Nous sommes en Palestine, au VIe siècle avant Jésus-Christ, et le général Holoferne opprimait le peuple de Judith, et donc elle va arriver à ses fins, elle va réussir à se débarrasser du général et le décapiter. Et Caravage représente très souvent la scène où Judith est en train de décapiter le général, avec sa servante, avec beaucoup de sang, il y a quelque chose de très violent. Eh bien ici, l'originalité réside du fait que la décapitation a déjà eu lieu, et Judith ici a planté l'épée dans le crâne du général Holoferne, mais il n'y a pas de sang. Mais la violence est quand même là, évidemment, par rapport à cette scène, on sait ce qui s'est passé, et l'expression très poignante de Judith nous marque et nous interpelle, évidemment. Elle est à la fois calme et mélancolique, il y a quelque chose de très froid et de très grave dans ce regard. On remarque aussi toute la féminité assumée de cette jeune femme, avec tous les bijoux qu'elle porte, les boucles d'oreilles, les perles dans les cheveux, les broches qui attachent son vêtement, c'est pour nous parler aussi de sa stratégie, finalement, parce qu'elle a séduit le général, c'est comme ça qu'elle est arrivée à ses fins, et donc c'est important aussi d'en parler sur ce tableau. Et puis, sa robe aussi, elle prend énormément de place, elle occupe pratiquement la moitié du tableau, on a tous ces plis qui sont bouillonnants, on peut parler de baroque des étoffes, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'étoffes, beaucoup de plis, et c'est très théâtral aussi, d'être dans cette exagération-là, et c'est aussi très italien de réaliser ses drapés. C'est vrai. Alors à présent, on va passer à un tableau tout à fait différent, puisque ici c'est un tableau à plusieurs personnages, c'est un tableau qui est très très grand, puisqu'il fait 3 mètres sur 4, et on est ici devant une œuvre d'un artiste parisien, Charles de La Fosse, qui est un des plus importants peintres de son temps, on est à la fin du XVIIe siècle, il vous propose donc ce thème de la présentation de la Vierge, la présentation de Marie au Temple. Alors, c'est intéressant de dire que ce tableau était destiné à l'église du couvent des Carmes, aujourd'hui à Toulouse, si vous êtes Toulousain, vous connaissez peut-être le parking cylindrique, c'est à peu près tout ce qui reste de ce beau couvent médiéval. Donc, ce tableau s'y trouvait. Mais revenons à Charles de La Fosse, il est parti en Italie grâce à une pension que le roi lui a accordée à la fin du XVIIe siècle, le roi de France, et il va étudier là-bas Raphaël et les Antiques. Il va donc séjourner à Rome, mais il va surtout séjourner à Venise. Et à Venise, en fait, il va se frotter à l'art du Titien et au secret chromatique du grand peintre italien. D'ailleurs, Titien avait réalisé un tableau sur l'argument de l'escalier. Vous voyez cette composition qui est importante de par l'escalier. Eh bien, il existe un tableau du Titien qui s'appelle « La Vierge à l'escalier » et on sait, quand on le connaît, quelle est la source de ce tableau pour Charles de La Fosse. Alors, il y a ici deux groupes très intéressants, puisque vous avez sur la gauche Joachim et Anne, qui sont les parents de la petite Marie, qu'il pousse et qui peut ainsi gravir les marches pour aller à la rencontre du groupe de droite où se trouve le grand prêtre et d'autres personnes qui l'entourent. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que sur la droite, les personnages sont très droits, un petit peu aidés par la verticalité des colonnes, notamment derrière le grand prêtre. Et sur la gauche, comme le jeu de nuages un petit peu mouvants, un peu endoyants, vous avez les personnages que sont les parents de Marie qui sont courbés. Cependant, on aime dans ce tableau, en fait, ce face-à-face impérieux entre la petite fille, très digne, très droite, très responsable déjà d'une tâche qu'elle ignore encore et qui va rencontrer le prêtre qui lui ouvre la main afin qu'elle gravisse les marches. Donc, ce face-à-face est très fort dans, je dirais, un tableau qui fait la part belle aux nuages à la respiration par le ciel bleu. Oui, c'est très solennel. Alors, on quitte ce tableau à l'architecture très classique et rigoureuse pour vous parler d'une architecture qui part dans tous les sens, qui est complètement baroque. Ici, vous avez sous les yeux une peinture illusionniste, un trompe-l'œil étourdissant réalisé par Louis-Joseph Le Lorrain. Alors, Le Lorrain, il gagne le prix de Rome en 1739. Et c'est grâce à cette bourse et à ce prix qu'il va pouvoir aller en Italie. Il va rester neuf ans à Rome. On va même l'appeler le Romain. Donc, c'est dire l'importance qu'il accordait à cette ville et à ce pays. Et il est très, très influencé par le baroque italien. On le comprend ici. Donc là, vous avez sous les yeux ce qu'on appelle un modello, c'est-à-dire une version préparatoire, parce que cette peinture était destinée à être placée sur le plafond d'un palais. Et l'idée, c'est de nous donner l'illusion d'une ouverture vers l'infini. Et c'est très complexe, très confus, parce qu'on ne sait pas où s'arrête l'architecture et où commence la peinture. Eh bien, ce n'est que peinture. Tout est faux ici. Tout ce tableau est fait de fausses voûtes, de faux marbres et d'un faux ciel qui s'éclaircit à mesure que l'on se rapproche dans le centre. On a l'impression d'être aspiré ou happé vers ce ciel qui devient de plus en plus vaporeux et léger au milieu. Alors, il y a une histoire aussi, bien sûr. Il y a beaucoup de personnages qui sont représentés vus d'en dessous. Donc déjà, c'est très complexe. Et puis, qui ont vraiment des vêtements gonflés par le vent. Donc, il y a quelque chose de très léger. Mais donc, l'histoire, eh bien, c'est l'apothéose d'Hercule. Hercule, qui se situe sur le coin gauche inférieur, eh bien, monte sur son char pour se rendre, après avoir réussi ses douze très célèbres travaux, monte sur son char pour rejoindre le mont Olympe et devenir un dieu. Voilà l'histoire qui nous est racontée ici sur ce très beau trompe-l'œil. Tout à fait. Nous continuons ici avec un autre très grand prix de Rome, à savoir Ingres, ce peintre de Montauban, cet enfant du pays, qui va en 1801 obtenir le fameux prix de Rome. Et suite à cela, il va séjourner en Italie pendant 18 années. Ce qui n'est pas rien. Il est pensionnaire pendant 18 années, mais c'est intéressant de dire qu'il va y retourner pendant sept autres années pour être cette fois le directeur de la Villa Médicis. Donc au total, il aura sa journée, 25 ans, un quart de siècle là-bas. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Le tableau que nous avons sous les yeux nous parle d'un récit. C'est celui que fait donc le personnage de Virgile. Sur la gauche, vous avez ce personnage qui est en train de lire le récit de la mort de Marcellus. Marcellus, c'est le fils d'Octavie. Octavie, c'est cette femme qui s'évanouit à la lecture de la mort de son enfant. Elle s'évanouit dans les bras de son frère Octave qui deviendra Auguste, le premier empereur de Rome. Et puis, dans l'ombre, cette femme qui a ce voile blanc sur la tête au centre, c'est Lévie, certainement la commanditrice du meurtre de Marcellus. Parce que quand on voit son regard, on se dit que quelque chose n'est pas net. Elle est inquiète, elle sait qu'elle y est pour quelque chose. Alors dans ce tableau, ce qui nous intéresse vraiment, c'est sa romanité. Tout est à l'antique. On est au début du XIXe siècle et ce courant qu'on appelle le néoclassicisme est tout à fait important. Le néoclassicisme, c'est une nouvelle fois le classicisme de l'antiquité. Alors, quels sont les éléments qui nous permettent de dire que tout est à l'antique ici ? Par exemple, regardez le mobilier. Les éléments qui permettent de donner la lumière, les petits meubles bas. Vous avez également les vêtements qui sont des drapés retenus certainement par des fibules ou des broches. Regardez les profils des personnages. Le nez est dans le prolongement du front, c'est très très à l'antique. Regardez les éléments de décor, la frise qu'on appelle une grecque avec ce motif rouge tout en bas du tableau au premier plan. Et puis vous avez cette présentation en frise justement aussi des personnages, c'est-à-dire qu'ils sont devant au premier plan les uns à côté des autres. Donc ça, c'est ce classicisme ici qui s'exprime parfaitement. Donc si vous voulez, ce Ingres est vraiment un homme qui s'est nourri de l'Italie et qui nous propose ici un sujet extrêmement abouti. Et alors, je vous propose de sortir un petit peu de ce huis clos où la tension était palpable pour respirer et vous proposer un paysage urbain. On est à l'extérieur mais nous sommes toujours à Rome. Ici, c'est Gaspard Van Vittel, le peintre de ce tableau qui réalise donc la place Saint-Pierre à Rome. Donc c'est un peintre néerlandais qui lui va faire le grand tour. C'est dans ce contexte-là qu'il va voyager en Italie. Il va à Florence, à Venise, à Bologne, à Milan, à Naples et évidemment à Rome où il s'installe définitivement. Il va même aller jusqu'à italianiser son nom. Il se fera appeler Gaspard Van Vittel. Donc au moment de ce grand tour, vraiment ce voyage précurseur du tourisme, eh bien il va pouvoir se nourrir des villes italiennes et il va réaliser beaucoup d'œuvres qui ont un style, un genre particulier qu'on appelle le vedoutisme. En fait, vedouta en italien, ça veut dire vue. Et donc c'est un style en peinture qui permet de reproduire, enfin qui offre la possibilité en tout cas de reproduire des vues de vie d'italienne avec beaucoup de justesse et de précision et beaucoup d'objectivité. On le retrouve à Venise mais aussi à Rome. Et pour ça, les peintres vont s'aider d'un objet essentiel qu'on appelle la camera oscura qui, à l'aide d'un petit miroir, permet aux peintres justement de reproduire la ville avec une exactitude topographique. Et donc, en fait, c'est un peu l'ancêtre de la photographie finalement, on peut se dire. Et c'est important de parler de ce tableau et de cet artiste parce qu'il témoigne vraiment du lien qui existe pendant très longtemps entre les pays du Nord et l'Italie où justement les peintres du Nord vont amener et utiliser leur savoir-faire et leur maîtrise des paysages et des détails pour peindre ces vues italiennes. Et donc, c'est un genre qui plaît beaucoup parce que justement les Anglais qui pratiquent énormément le Grand Tour vont vouloir ramener un petit souvenir des villes où ils sont allés. Et l'avantage de ces Veduta, c'est que les formats sont très petits. Donc, c'est pratique à emporter et finalement, les Anglais pouvaient ramener ces petits tableaux chez eux. C'est un petit peu comme une carte postale. Et Gaspard Van Vita maîtrisait parfaitement le sujet. Il travaillait beaucoup pour les guides de voyage qu'il illustrait. Il fréquentait les imprimeries. Donc, il avait vraiment tout à fait une maîtrise au niveau de ces représentations de paysages urbains. Et puis, on reconnaît parfaitement à la fois cette ville et cette vie qui grouille au premier plan avec beaucoup de détails et de finesse et puis les deux grands bras courbes de la place qui viennent insérer les fidèles. On est vraiment dans la justace ici. C'est vrai. Alors, on va rester dans le paysage mais cette fois on quitte la ville et donc son côté un peu encombré parfois pour se décontracter puisque vous avez en fait cette vue très ouverte avec ce ciel immense. L'auteur de ce tableau s'appelle Pierre-Henri de Valenciennes et il est parfaitement Toulousain comme son nom ne le mentionne pas. Donc, il nous propose une campagne romaine qu'il a réalisée lors de ses longs séjours qu'il passe en Italie puisqu'il quitte Toulouse. donc deux longues fois pour l'Italie. Et ses voyages en Italie lui permettent d'être tout à fait imprégné de la lumière et de tout ce qui peut s'y passer parce qu'on sait très bien qu'il se trouvait par exemple en Sicile en 1779 et qu'il a vu Letna cracher du feu et ça lui a donné l'idée d'un tableau qui se trouve au musée des Augustins. Un tableau donc assez furieux. mais ici on est face à un tableau tellement calme. Un tableau qui est de tout petit format puisqu'il fait à peu près 50 cm sur 35 cm. C'est important de le dire parce qu'à le regarder vous avez un sentiment d'espace extraordinaire. Mais ce qui donne la notion d'espace ce n'est pas la taille du tableau c'est justement la composition et l'échelle. Vous voyez les toutes petites arcades de ce pont sur la gauche en bas et les arbres effilés très fins justement qui n'encombrent en rien ce ciel et qui dégagent l'espace. C'est intéressant de dire aussi que Pierre-Henri de Valenciennes avait donc cette vocation de pédagogue et il avait écrit un ouvrage qui s'intitule « Éléments de perspective à l'usage des peintres pour bien inciter les élèves peintres à aller sur le motif à sentir l'extérieur à comprendre ce qu'on appelle la perspective atmosphérique. » C'est-à-dire que plus on éclaircit le tableau à l'arrière plus les distances deviennent profondes. Vous voyez au tout premier plan du tableau on a des tonalités sombres et à l'arrière-plan vous avez ce jaune qui aide bien sûr à nous faire sentir la profondeur de ce paysage. Ce qui est moderne aussi dans ce paysage c'est qu'il n'y a pas du tout de personnages. On sait que Pierre-Henri de Valenciennes aimait à créer des paysages historiques pour raconter des faits d'histoire. Mais ici en fait il se permet de n'y mettre personne et c'est presque une abstraction. Donc c'est une modernité également de sa part. Oui et je vous propose de poursuivre dans ces paysages qui font du bien très lumineux mais cette fois-ci on change un petit peu de gamme chromatique on est plus dans les tons de bleu ici pour vous présenter donc ce paysage réalisé par Louise-Joséphine Sarrazin de Belmont qui était l'élève de Pierre-Henri de Valenciennes et qui nous propose ici la baie de Naples plongée dans une douce lumière. Alors la lumière c'est un sujet qu'elle travaille beaucoup lors de ses voyages justement elle cherche l'exactitude de la vérité de la lumière on le comprend bien ici mais c'est important de parler aussi de son caractère et de ses voyages parce que quand on est une femme ce n'est pas évident de voyager et l'Italie n'est pas ouverte ou accessible de la même manière qu'aux hommes déjà pour vous donner un exemple très concret le prix de Rome n'est pas ouvert aux femmes il faut attendre 1903 donc quand on est une femme et qu'on veut faire le voyage en Italie et bien il faut prendre son baluchon et partir un peu comme une aventurière c'est ce qu'elle fait et elle se rend à Florence à Rome et à Naples on le comprend bien ici elle nous propose une vue très juste de ce qu'était Naples au 19e siècle donc on a cette baie mais on a aussi le Vésuve que l'on voit au fond justement avec cette petite fumée et on retrouve la perspective atmosphérique dont parlait Isabelle le premier plan très sombre et puis l'arrière-plan qui semble se diluer se dissiper et s'éclaircir donc ça c'est tout à fait intéressant donc Louise Joséphine Sarrazin de Belmont nous parle ici d'une ville avec beaucoup de justesse mais nous parle aussi d'une femme cette femme qui est en rouge tout devant rouge et noir qui était une de ses amies qui était également la femme d'un grand peintre et à sa mort et bien Sarrazin de Belmont décide de réaliser plusieurs tableaux pour lui rendre hommage et elle en fait ici une allégorie de la charité regardez elle est en train de donner de l'argent à une famille de mendiants voilà donc là ici il y a de l'anecdotique contrairement au paysage avant où tout était silencieux c'est vrai alors à présent nous allons parler sculpture nous quittons ces deux beaux paysages et nous allons parler de Félicie de Fauveau ici et bien elle vous présente cette très belle oeuvre en marbre blanc qu'elle a réalisée donc avec beaucoup de douceur cependant c'était une véritable amazone une femme qui s'habillait en homme qui avait une coupe de cheveux très courte on l'appelait l'amazone c'est un personnage tout à fait donc engagé et notamment elle prendra part à l'insurrection vendéenne après la révolution française en tant que monarchiste ce qui lui vaudra huit mois de prison et puis elle choisira l'exil justement elle part en Italie et elle va passer sa vie donc en Toscane et quelle est la matière noble de la Toscane quelle est cette manière qui a été choisie par Michel-Ange pour ses plus belles oeuvres et bien c'est le marbre de Carrard et vous avez ici un matériau exceptionnel puisqu'en fait il est donc blanc comme le sucre il est doux extrêmement doux et pourtant il est d'une très grande dureté et ça n'est pas évident pour une femme que s'attaquer justement à ce matériau-là alors qui représente-t-elle ici et bien un petit garçon qui s'appelait François et lisez le mot qu'il y a au niveau du col de son vêtement vous lisez Franciscus et c'est ici en fait une oeuvre commémorative c'est certainement un enfant mort en bas âge dont elle veut nous parler regardez la couronne mortuaire qui se trouve donc et bien au bas de cette oeuvre ce visage aux yeux absents s'inscrit sur cette coquille rainurée tout à fait comme durant la période de l'antiquité on inscrivait dans les bustes des empereurs sur fond de coquillage donc ce qui est intéressant ici c'est finalement la contradiction presque entre une femme qui était extrêmement intrépide et engagée et l'extrême douceur de cette oeuvre que nous avons au musée des Augustins oui qui ne reflète pas son tempérament de feu finalement tout à fait et on continue avec la sculpture et on termine même pour vous présenter donc ce buste réalisé par Auguste Rodin Rodin grand sculpteur très important au 19e siècle là nous avons du bronze on quitte le marbre pour le bronze et ce qui est intéressant c'est que Rodin a un rêve par le grand tour il va réaliser ce rêve en 1875 il part en Italie réaliser ce grand tour il a 35 ans donc déjà c'est intéressant au 19e siècle le grand tour fonctionne encore c'est encore à la mode et en plus c'est à partir de là que la carrière de Rodin va véritablement être lancée finalement à partir de il a 35 ans donc il a une certaine maturité mais à partir de là on peut se dire que voilà il a finalement réussi à trouver quelque chose pour ses œuvres il a réussi en fait à trouver son inspiration c'est un voyage qu'il a probablement secoué et donc il va enfin pouvoir exceller dans la sculpture à partir de là et notamment parce qu'il a pu découvrir les trésors de l'antiquité et les œuvres des artistes qui l'admirent tant qui sont Donatello et Michel-Ange ici on la comprend et on la voit la référence à Michel-Ange quand on voit toute la vibration de ce buste le tremblement et la vivacité de cet homme alors cet homme il est âgé on le comprend regardez ses clavicules sa peau fine les peaux médecayantes les paupières très fines voilà on a une petite calvitie voilà on a vraiment l'impression que cet homme est âgé il s'agit de Jean-Paul Lorrain c'est d'ailleurs son nom est écrit au niveau du socle c'était un ami de Rodin également un peintre et au musée on a des œuvres d'ailleurs de cet artiste et donc il nous parle de cet homme d'âge très avancé mais qui a encore beaucoup de vigueur et de vie regardez le mouvement en fait de ce buste avec cette épaule qui est avancée la bouche entre ouverte les narines dilatées la barbe encore en mouvement donc il est quelque chose de très fort et puis il y a aussi un aspect un peu d'inachevé qui donne beaucoup de vie à l'œuvre regardez au niveau du socle on a l'impression que le buste semble s'extraire en fait de son support finalement il n'est pas tout à fait fini on a encore les coups et les traces de doigts en bas donc c'est ce qu'on appelle l'esthétique un peu du non finito et que Michel-Ange aussi avait pu réaliser en tout cas on a si vous avez en tête les esclaves mourants de Michel-Ange qui se trouvent au Louvre et bien ce sont des personnes qui sont encore emprisonnées dans le marbre et qui donnent l'impression qu'ils vont s'extraire de la matière un petit peu comme ce buste que vous avez sous les yeux donc c'est dans ça qu'on a cette douce référence à Michel-Ange tout à fait alors nous avons parlé de dix œuvres du musée et à présent nous allons donc vous proposer une petite conclusion voilà donc nous revenons voilà pour vraiment conclure sur ce qu'on vient de voir ensemble on a bien compris qu'au fil des siècles et bien l'Italie est un réel pôle d'inspiration artistique et un repère géographique pour tous les artistes afin de comprendre l'art et de se former et finalement pour être légitime en son pays et bien il faut passer par l'Italie c'est vrai mais l'Italie aujourd'hui où en est-elle ? c'est vrai qu'elle n'est plus ce pôle d'attraction elle n'est plus cette référence cependant on peut quand même insister sur le fait qu'il existe en Italie une véritable création mais dans un domaine un petit peu différent et il est vrai que dans le design le design industriel pour et bien l'aménagement des bureaux des hôtels vous avez en fait des artistes qui excellent dans le mobilier et la décoration on a des noms comme Alessi qui propose des bibelots pour les cuisines on a par exemple à Toulouse la boutique qui s'appelle Trentotto qui vous propose à la fois de beaux objets qui sont en même temps usuels donc il y a suffisamment de biennales à Venise et à Milan qui mettent véritablement en avant les créations italiennes actuelles voilà mais c'est intéressant aussi de parler de la mondialisation pour vraiment comprendre qu'aujourd'hui et même dès le XXe siècle les pôles d'attractions artistiques se développent un petit peu partout dans le monde l'Italie n'a plus le monopole de l'art ou des rencontres artistiques on connaît Paris New York et Berlin qui sont des lieux très très importants au XXe siècle le marché de l'art anglo-saxon avec Londres notamment est très réputé et puis on peut aller encore plus loin en Asie avec Tokyo Singapour en Amérique centrale au Brésil voilà finalement et bien chaque continent et chaque pays peut avoir aussi sa capitale artistique en tout cas sa reconnaissance et puis il y a autre chose qui est intéressant qui traduit vraiment cette volonté de diversifier les centres et les pôles culturels c'est l'élection en Europe des capitales européennes de la culture chaque année deux villes en Europe et bien deviennent capitales de la culture européenne et deviennent vraiment un lieu de rencontre un point de référence pour tous les artistes où l'art se diversifie également c'est vrai se diversifie parce qu'on ajoutera la photographie la vidéo le street art c'est vrai qu'il n'y a plus que simplement la peinture et la sculpture comme ça a été le cas pendant des siècles il y a bien d'autres disciplines exactement voilà nous avons terminé merci beaucoup de nous avoir suivis merci à vous on est ravis et puis on vous dit à bientôt à très bientôt au revoir au revoir au revoir